Hey! Bonjour! Alors bienvenue à On support une game et cette semaine on joue à un jeu spécial, c'est un jeu que pas grand monde a joué. C'est Zelda The Legend of Link. Alors c'est un croisement des deux titres de Nintendo. Et en fait il a été fait en 2014, c'est un romhack donc c'est un tout nouveau jeu et ce qui est spécial c'est qu'il a été bâti sur Zelda 1 mais avec des graphiques que vous allez voir vraiment plus évolué que Zelda 1, basé un peu sur le jeu de Game Boy dans The Awakening et on va regarder l'histoire ensemble. La Légende de Link. Alors ça dit qu'il y a un jeune garçon habillé en vert qui portait Master Sword et dans le fond ça se passe j'ai l'impression après tous les autres Zelda, ça se passe dans le futur, même si c'est pas si futuriste. Puis on voit qu'ils ont réussi à mettre des animations dans Nintendo, ce qu'on n'avait pas dans le temps. C'est quand même cool et ça roule vraiment sur un vrai Nintendo, on a la manette ici en preuve, on joue sur un Nintendo c'était une cassette. Donc on commence ça. Alors on voit qu'il y a trois triforces vertes, 0 ça doit être le nombre de morts, il y a trois coeurs, 0 sur 20 coeurs. Donc il y a des corps de coeur, ce qu'il n'y avait pas dans Zelda 1. Oh alors voilà, l'intervenue. Tu peux pas bien faire, la cacophonie, comment ça? Tu rentres dans la maison. Je pense que j'ai pas le choix. Tu recommences la musique? Oui, tu peux tout commencer en plus. Prends le cash, ben oui. 50 piastres, c'est la musique d'Encore Inov Time dans l'intérieur des maisons. Tu peux charger ton épée. Donnone les coups d'épée, ouais c'est ça. Tu peux faire un arc contrairement à Zelda 1 parce que tu donnais juste un coup par en avant. Donc c'est pas mal plus évolué déjà. On va tuer du monde. Ok, on va en bas. On va voir ce qu'il y a. Une maison. Ah, ça parait qu'on a la première épée parce que les bons sont loin dessus. Pas de numérique? Pas encore. Ah, mais il y en a une à vendre pour 20$. Tu pourrais l'acheter. Pas question. Go! Achète la main. On va regarder ça. Ok. Alors, on peut start. Alors, ce qu'on voit en bas, c'est qu'on a une sélection de 3 items qu'on peut choisir. A, c'est pour choisir puis la mettre en sélection. Avec Select, tu changes de zone. B, c'est pour save. Fait qu'en tout temps, on a un bouton pour save. Donc, si tu fais Select, on est rendu sur la deuxième case. Tu peux aller mettre la map, mettons, dessus. Vu qu'on a juste 2 items sur ça pour l'instant. Voilà. Fait qu'on voit que c'est fait start. 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 Ok. Fait que là, avec Select, tu peux cycler entre les 3 trucs. Pour l'instant, on a juste 2 affaires. Puis si tu regardes la map, ça dit quoi? Ah, voilà. Donc, la map se dévoile au fur et à mesure qu'on l'explore. C'est bien de l'acheter au début. Ça, c'est comme au Game Boy. Dans Link's Out with Link's, la map est faite comme ça. Il y a un mort dans le A. Ben, c'est l'espace A. On voit l'emplacement du donjon 1, 2 et 3 et de l'emplacement de Ganon pour l'instant. Ah. Première phase de Fallout 2 France? Ah ouais. Fait qu'on peut... Faudrait peut-être se ramasser de l'argent, en fait, pour acheter la bougie. Parce que c'est vraiment nécessaire dans les donjons dans ce jeu-là. Puis il faut bien magasiner dans ce jeu-là. Parce qu'il y a beaucoup de magasins avec des prix variés. ... ... ... ... Tu peux garder ton épée en avançant si ça marche. Il y a un magasin en bas. Ça, ça prend un marteau. On peut aller voir le magasin en bas par exemple. Il y avait une autre entrée en bas. Ça, ça prend la plume pour sauter par-dessus les trous. Si vous avez joué au Game Boy, vous le savez. On voit que tous les monstres ont été ravissinés. Les arbres sont basés sur le Game Boy et le Super Nintendo. Combien de dollars? C'est les mêmes prix qu'en bas. Je ne sais pas si on peut trouver la lampe pour moins cher. Ça fait 80. Sûrement. C'est beau. On va magasiner. Euh... À la droite. Ok... Il monte. Ah, ça n'a pas été. Oh là là. Ah, c'est de la marbre. C'est de la marbre. Ok... 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 Ici on n'a pas été. On va gérer en haut. Ah, ça, ça doit être... ...c'est d'attendre ma potion. Potions rouges, potions rouges, un escalier. Ouais. On voit que c'est les mêmes ennemis, mais avec beaucoup plus de détails. Sur la même console. Yeah, de l'argent. Ouh, de l'argent. Dix dollars. Bon, on va continuer. Et cul-de-sac avec une maison. Allons voir. Un autre qui nous donne de l'argent. Le monde sont beaucoup trop généreux dans cette ville. Bon, on va aller s'acheter la langue. Parce qu'on veut aller faire le premier donjon sans plus tarder. Parce qu'on est comme ça. Par gauche. En haut, là. Je vais en haut, ici. Voilà. Juste en haut. On va peut-être voir. Ah, un grand bouclier pour 90, puis une clé pour 60, c'est à noter. Si on manque de clés, mais d'habitude, les clés, là. On va aller s'acheter. Ah, 60 dollars. C'est le meilleur shop à date. Le bouclier et la langue coûtent juste 60 dollars. Puis c'est la musique du... En Carina Time, le gars qui faisait de la musique avec ça. On l'apprenait même à la Carina, cette musique-là. Tu peux passer en haut, ici. Je suis bien sûr de parler. Tout est bloqué. Ça passe. Donc, tu peux rester enfoncé, ton impénie, puis juste avancer. Ça se passe. Ah, bien sûr. Aller en haut. On va explorer la forêt. C'est bon, continue. Tu peux y vers l'autre? Non, tu as aimé de la main. Oh! Technique de ninja. Il les a figés sur place. Dans Zelda 1, on ne l'utilisait pas souvent pour figer. Dans celle-là, vu que c'est un peu plus dur. Surtout dans les premiers donjons, vu qu'on n'a pas beaucoup de coeur. Ça va être bien pratique. On voit que même les coeurs sont plus détaillés que dans Zelda 1. Ils ont un contour blanc. Dans Zelda 1, c'était juste un petit carré rouge. Pas un petit carré rouge, mais un coeur rouge. Dans Zelda 2, ils ont fait fuck off le coeur. On met un coeur. Trop compliqué. Oh! Un trésor! Et un lag. Et... une clé! Bon! Et alors... Ouais! Parce que pour entrer dans les donjons, ça nous prend une clé aussi souvent. Oh! Donc là, on peut réaller dans le premier donjon. Qui est en bas. On l'a vu sur la main de temple. Ouais, il est en bas. Je m'en bat. Je m'en bat. Je m'en bat. Ah! Un trésor. Surtout qu'on a pas eu de chemin pour y aller. Fait que ça doit être une grotte à quelque part qui mène. Parce que oui, ils ont introduit aussi le concept de grotte qui mène à deux endroits différentes. Comme dans... Super Nintendo ou Game Boy. Oui, oui. Allez. Oui. Opa ! Oui. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est beaucoup trop cher. Bon, allons dans le donjon 1. C'est parti. 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 Allons-y, C'est parti. Bon, si c'est comme Zelda 1, à côté t'as un combat, à droite. Ici tu peux mettre une bombe. Viou, on a 4 bombes. La map t'en a pas besoin en ce moment. C'est le CA qu'il faut utiliser. Elle te fait pas mal la bombe. On va aller chercher le compas à côté. De la map. Et là, en haut t'as d'habitude l'arme. Est-ce que les monstres reviennent? Ils reviennent après un certain nombre de pièces. Ah, ça c'est nouveau, avant y'avait pas de trou pour aller rouler. Fait que tu peux économiser tes clés si t'as des bombes dans le fond. Sauf que ça, ça mène au boss. Si tu en attaques avec un coeur. Mais moi... J'irais chercher l'arme, ça va être déjà dur. Un gaspille, pas de clé là. Fuck off. Un gaspille. Check down la map. Start. Just start. Ah-ha! 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 Deux pièces par là. Ici, avance vite. Je vais te jeter, c'est sûr. Avance vite. Ah-ha! Non! Là, fais bien attention. Parce que ça, c'est pas comme avant. C'est des trous où tu peux tomber. C'est plus genre, tu bloques pas sur le côté. Ça va être aspiré par le trou. Faut vraiment que tu y ailles doucement. Plus tard, t'as la plume pour sauter par-dessus les trous. Puis encore plus tard, après les bottes de Pegas, t'as un upgrade qui s'appelle les Overboot. Qui permet de marcher complètement comme si rien n'était sur la pièce par-dessus. Ok. Bon. Faites bien attention. Les autres peuvent pas tomber. Non, les autres peuvent pas tomber. Et voilà. Je me suis dit d'y aller doucement là. C'est vraiment doucement. C'est comme si j'ai le plus doué. Ouais. Lui, attends là, au pire. Ok. Hop. Ok. Ouais. On est rendu à deux clés parce qu'on a économisé déjà. Nous autres, ils donnaient une clé à... Ah, fais le tour par en haut. Je vais prendre un petit ton. Ah. Non. Ça c'est n'importe quoi là. Tu vas t'habituer. C'est une mécanique. Yé une bombe. Yé une... Troisième clé qu'on va dessus dépenser. Là ici, il y avait des affaires qui se fermaient sur toi. Fait qu'attention. Ça l'appelle tout par cœur. Ben celle de 1. C'est celle de 1. Et la plume. La plume, c'est un item du Game Boy. Et ça permet de sauter. Le premier Zelda où est-ce qu'on peut sauter, c'est au Game Boy. Ouais. Même dans les jeux 3D de Zelda, on peut pas sauter. Ok, on va être dunklé un petit peu. Attention, on descend tout de suite. Faut juste pas qu'il te lance une épée dans la face. Ahhhh. Trop facile. Tu repars à la plus proche. Quand tu veux aller là. Là, je pouvais te le dire. Y'a pas de bombe qui m'amène là. Faut que tu passes à travers le mur. Fait qu'il faut que tu attires. Attends, préviens. Préviens. Ici, t'attires celui-là, t'attires celui-là en haut. Pis tu y vas après. Ouais. Voilà. Erreur, on se rappelle. C'est un personnage de Zelda 2. I am Error. Qui veut construire... Qui veut rien faire. C'est Bagu qui veut construire. C'est Bagu qui veut construire. Bref, faut montrer une carte à Erreur. Ah! Ah! Ok, t'es un ninja là-dessus. Mais vie. Hum. Ouais. Ça, c'est là que tu tues. T'as vu. Ça, c'est là que tu tues. Je pense pas. Avec le pompeau. Non, comprends le jeu. Avant, c'était là que t'avais le premier goût. Même si tu te rappelles. Bon, ben, bonne chance. C'est le boss. C'est le dragon. C'est le premier boss de Zelda 2. Ici, t'as des mains qui te ramassaient. Une claire dans le roi. Il y a une clé, lui. Ben ouais. Bon. C'est le boss. Oh! C'est la musique de Zelda 2 des boss. Attention! Bien joué. Oh non! Encore! Yeah! Ok! Et voilà. Un coeur de pluie. Et... Oh! Tu l'as pris tout croche. T'as tout cassé le jeu. La musique a brisé aussi. Et voilà. Donc, on vient de finir le premier épisode. Alex a fini le premier donjon. Et on se retrouve dans un autre épisode. Pour le deuxième donjon. Et enfin... Et là! C'est vir långé. Et voilà. Hello. sur le dernier donjon.